Gilles Plaro, merci beaucoup d'accepter cette interview pour Passion Bouquin. Vous êtes ici à Strasbourg pour votre livre Mon Amérique à moi qui est un livre de photos magnifiques et de textes aussi et ma première question ne sera concernant pas tout de suite le bouquin, mais j'aimerais savoir, quand vous étiez jeune homme et que vous êtes arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 18 ans, quelle image vous aviez des Etats-Unis avant d'y arriver ? J'avais simplement des lectures, j'avais lu Jack London, j'avais lu des écrivains qu'on appelle les écrivains de la prairie, c'est-à-dire James Fenimore Cooper, James Oliver Kerwood, des noms que peu de gens connaissent aujourd'hui, qui étaient des romans sur l'Ouest, donc sur l'espace. Et ça m'avait donné une envie comme ça de connaître ces pays-là. En plus, très tôt dans ma vie, j'ai dû avoir six ans, j'assistais par l'intermédiaire des actualités du cinéma à la libération de la France par les G.I.s. La libération de la France et de l'Europe par l'Amérique a apporté une nouvelle culture du jazz, du cinéma, des êtres différents, des accessoires différents, et tout ça a fabriqué un désir d'Amérique. Et c'était en moi. Comment s'est opéré le choix difficile de choisir 50 personnages pour votre livre ? Ah ben ça a été très difficile, on m'a présenté une liste de 150 personnages, et il a fallu faire des impasses, éliminer, et au fond j'ai choisi selon à la fois mes goûts, ceux que j'avais pu rencontrer, ou connaître, ou observer, ceux qui m'ont inspiré, mais ceux dont je considère, hommes et femmes, de Sinatra à Billie Holiday, de Kennedy à Lincoln, de Hemingway à Oprah Winfrey, qu'ils ont et qui représentent une bonne partie de ce que j'aime en Amérique, la créativité, l'innovation, la rébellion, la liberté, l'invention, l'individualisme, et que je considérais qu'à eux seuls, ils synthétisaient tous les autres, qui ne sont pas dans le livre, que je regrette, mais il fallait 50. Donc il a bien fallu faire des impasses. Je me suis aperçu en le feuilletant qu'il n'y avait pas de joueur de baseball. Tragédie. Tragédie, alors je pense notamment à Bébrousse, qui lui est vraiment... Mais par contre il y a Joe Montana, vous pouvez expliquer ce qu'on représente Joe Montana aux Etats-Unis ? Joe Montana, bon, alors il n'y a pas de baseball, parce qu'il est vrai que ça m'a moins fasciné le baseball que le football américain. Le football américain, comme vous le savez, c'est une sorte de rugby à 13 ou rugby à 15, déformé à l'américaine, et qui est au fond une représentation, d'une certaine manière, de la guerre. C'est-à-dire que c'est les attaquants, les défenseurs, c'est très violent, beaucoup de stratégies, beaucoup de calculs, c'est très très compliqué à comprendre, et en même temps c'est assez simple, c'est accessible. Et c'est joué dans tous les Etats-Unis, tous les dimanches, les lundis, les mardis, il y a des millions de gens qui regardent ce sport, et donc il y a une vedette au milieu d'une équipe, qui est le quarterback, l'équivalent un peu en rugby du demi-de-mêlée, c'est celui qui distribue le jeu, et qui lance le ballon. Et Joe Montana a été un des plus grands quarterback d'une grande équipe de San Francisco, qui s'appelait 49ers, bien après que j'ai été étudiant là-bas, c'est pas très vieux tout ça, ça a été des années 70 ou 80, et il est typique d'un Américain intelligent, malin, lucide, grand sang-froid, capacité de balancer son ballon en quelques secondes, alors que vous avez tous les défenseurs de la ligne adverse qui se ruent sur lui, beau gosse, un joli nom, c'est le nom d'un Etat, un Montana, et donc tout ça m'a semblé représenter pour l'Américain, et pour ce que je connais de l'Amérique, une bonne figure d'un certain type d'athlète, avec une certaine élégance, une capacité de tenir le coup face à la ruée des autres, et de distribuer le jeu, il est plutôt cool comme on dit aujourd'hui, il aurait pu faire un héros de cinéma, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Est-ce que vous retrouvez dans l'Amérique d'aujourd'hui celle qui est évoquée un peu plus dans votre livre, et est-ce que vous avez la nostalgie de cette Amérique d'autrefois ? Il n'y a pas la nostalgie, c'est comme ça, elle n'est plus là cette Amérique-là, on ne retrouvera pas un second Sinatra, on ne retrouvera pas un second Hemingway, donc c'est comme ça, ils ont eu lieu, ils ont existé, ils ont créé, ils ont écrit, chanté, fait de la politique, ils ont souffert, ils ont été des légendes. Alors aujourd'hui, il y a des légendes qui s'écrivent, qui se vivent en ce moment, ça va aussi bien, je ne sais pas moi, de Mark Zuckerberg, inventeur de Facebook, à Springsteen, le chanteur, à George Clooney, le comédien, à Philip Roth, ou même, je ne sais pas, à Jim Harrison, et tous les écrivains américains, il y en a tous les jours, on en découvre un, donc il ne faut pas s'imaginer que mon Amérique, ça s'arrête à l'Amérique, ça s'arrête à mon Amérique. Alors moi, l'Amérique du maire général me passionne, simplement, ce volume-là, ce livre-là, était plutôt consacré à ce que je considère comme être des pionniers, des fondateurs, un peu les légendes. Vous prenez un type comme Bob Dylan, c'est grâce à lui, qu'ensuite, il y a eu Springsteen, il y en a eu d'autres. Donc c'est ça que j'ai voulu chercher, mais ne vous imaginez pas que je crois que l'Amérique s'arrête à cela. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un regard, on m'a demandé d'aller chercher 50 personnalités, hommes et femmes, qui pour moi, représentaient, au fond, une Amérique un peu idéale, parce qu'il n'y a pas que des belles personnes là-bas, il n'y a pas que des belles actions. C'est un pays, et ce sont des gens qui peuvent aussi prêter à la critique, mais j'ai voulu un peu, oui, traverser ces légendes avec la notion que ils ont, d'une manière ou d'une autre, non seulement ils m'ont inspiré, et peut-être influencé, mais ils ont inspiré des millions de gens dans le monde. Les 50 personnes dont j'ai parlé dans ce livre, il y en a au moins 40 qui sont connues dans le monde entier. Mohamed Ali est une idole mondiale. Sinatra, Presley, Chuck Berry, ils sont chantés dans le monde entier. Lincoln, Roosevelt, Kennedy sont des symboles, des emblèmes, disons, d'une certaine façon d'exercer le pouvoir. Donc c'est ça aussi qui a compté, c'est qu'à leur manière, il y a un d'autres dans le monde entier, ce ne sont pas les seuls modèles, mais ils sont des modèles. À eux seuls, ils synthétisaient tous les autres qui ne sont pas dans le livre, que je regrette, mais il fallait 50. Sous-titrage ST' 501